Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer les 3 meilleurs exercices avec les sangles et suspensions. Le premier ici, un exercice pour travailler tout l'ensemble du dos et l'arrière des épaules. Ici, je me redresse, là je garde la cambreur naturelle, ici je reste le plus agrandi possible, je serre le ventre, je ne vais surtout pas surcombrer le dos, ici je me ferme à le dos, là je tends les jambes, ici je pousse un peu les fesses en arrière, j'ai besoin de prendre un peu d'élan. La sangle reste toujours tendue, je monte, je m'agrandis bien ici, je maintiens, sangle tendue et je freine la descente. Ça permet de travailler l'ensemble du haut du dos, d'accord, de trapèze jusqu'au spinot. Deuxième exercice, le rowing, donc ici, penché plus incliné parce qu'on a beaucoup plus de force, ici je tire les épaules en arrière, puis les coudes pour travailler l'ensemble du haut du dos, je suis à l'aise, j'avance un peu plus, ici, hop, j'abaisse bien les épaules, je sors la poitrine, les mains ne viennent pas aux côtes, je reviens. Donc là c'est vraiment un exercice, il faut travailler l'ensemble du dos de façon complète. Sur une porte, c'est pareil, une fois que je suis calé ici, je peux m'appuyer à la porte, là vous voyez, je suis bien penché, j'abaisse les épaules et je tire, tac. Et je reste un petit peu en haut à chaque fois pour même bien maintenir cette tension sur le haut du dos, je tire ici et je ne vais surtout pas enrouler les épaules. Troisième exercice qui va remplacer les tractions, mais ici il est plus facile, je vais monter la sangle le plus haut possible, ici, je prends la sangle bien haute, la jambe fléchie, là je monte en tirant les coudes vers les côtes et je reviens. Le fait de m'appuyer avec les pieds, ça me permet de faciliter l'attache, là les jambes m'aident, j'avance un peu plus les pieds, ici, pour m'aider un peu moins des jambes, là. Plus je suis à l'aise, moins je mets des jambes, ça me permet de bien sentir le mouvement des coudes qui se dirigent vers les côtes, ok ? Donc là, ici, là j'ai un bon étirement, j'abaisse les épaules, je tire les coudes vers l'arrière, je bloque en gardant les épaules abaissées et je reviens, d'accord ? Vous m'ont contrôlé, vous vous sentirez super bien le dos. Vous pouvez faire ces trois exercices-là pour une séance d'eau, d'accord ? 3 à 4 séries, des séries de 8 à 15 reps. J'aime bien faire des grandes fourchettes pour être le plus complet possible. Vous allez voir, vous allez vite sentir les résultats sur le dos.